et coucou c'est pierre diperin les vidéos mécaniques sur la deux chevaux vous ont manqué et ben en voici une toute fraîche rien que pour vous il s'agit du remplacement du roulement arrière gauche de la deux chevaux voilà je vous avais promis deux vidéos avant le la national mais bon du coup là que les axes de pivot sont reportés parce qu'il me fout une presse spéciale pour les enlever et je l'ai pas encore reçu et à mon avis je le recevrai pas avant que je parte à la nationale enfin bon on va se contenter de ça pour l'instant c'est parti bon je vais devoir me contenter du cric hydraulique parce que le cric d'origine fait croûter le le bas de caisse donc c'est jamais bon quand un bas de caisse croûte aïe 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 le problème c'est que le cric hydraulique il me semble ne monte pas assez haut pour soulever la roue arrière donc je là je prends tournevis pour enlever les caches boulons qui tiennent super bien ah oui faites pas comme moi n'oubliez pas de caler votre voiture donc moi j'ai complètement zappé de tirer le frein à main et là je vais mettre les d en plus les cales à la roue opposée pour bien immobiliser la voiture alors le cric hydraulique va suffire à monter assez haut pour la roue arrière ça m'étonnerait et ben non c'est ce que je craignais ça ne suffit pas donc là je vais essayer de coincer un bout de métal une espèce de cales dans l'anti des vêtements pour voir si faire en sorte que la roue décolle beaucoup plus tôt voilà bon je crois que ça a marché voyons voir nickel ça a marché mais bon j'aurais pu mettre je pense une cale beaucoup plus épaisse mais bon ça suffira bon maintenant on va quand même mettre une chandelle parce qu'un cric hydraulique vous savez c'est pas sûr à 100% le truc peut descendre tout seul avec le temps donc vaut mieux se sécuriser au cas où bon voilà s'il y a du mal à le faire poser normalement on devrait le refaire poser mais bon vu que moi c'est juste pour la roue de toute façon le cric descend pas brusquement il descend tout doucement donc la voiture se posera tout doucement sur la chandelle si jamais elle descend voilà on peut d'ores et déjà retirer la roue et voilà tant qu'à faire le bouchon aussi toute façon le mien ça fait un moment qui tient plus de toute façon j'en ai acheté un nouveau donc maintenant je vais essayer de décoincer le l'écrou parce que j'ai oublié de vous montrer avec la jante le jeu qui avait mais il ya bel et bien du jeu normalement à ce tambour donc là je vais essayer de décoincer le l'écrou encore un petit coup bon allez ça ira je pense bon maintenant je vais placer la douille de 44 pour défaire l'écrou du roulement ou du tambour comme vous voulez bon ma douille à moi besoin d'un adaptateur pour s'adapter à mon équipement voilà je place ma tige et je vais prendre une barre de remorquage pour pouvoir éviter pour pouvoir coupler la force pour desserrer l'écrou bon je vous place la caméra pour que vous voyez mieux pas depuis ma tête ça vira peut-être mieux bon ça coince encore un peu donc je vais redonner un petit coup avec la barre voilà jusqu'à ce que je puisse pouvoir le voilà c'est bon comme vous pouvez voir à retirer l'écrou sans avoir besoin de forcer avec la barre ça force encore un petit peu donc je me fais quand même un petit japonne plus long voilà ça y est la caméra sur ma tête voilà voilà l'écrou est enlevé je vais pouvoir mettre en place mon arrache tambour fait maison donc voilà l'arrache tambour fait maison c'est tout simplement une vieille jante de 2 chevaux dans lequel on a soudé à l'intérieur un gros écrou avec un long boulon qui en fait va servir d'arrache tambour tout simplement dus on 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 C'est parti. C'est parti. Le tambour est retiré. J'en profite pour vérifier que les garnitures sont encore bonnes, sachant que je ne les ai jamais changés depuis 8 ans. Bon, maintenant je vais récupérer le tambour, donc je dévisse les boulons de l'arrache tambour. Et voilà notre tambour tout beau avec notre roulement tout pourri. Et donc voilà, j'ai placé le fameux outil qui sert à défaire les bagues écrous des roulements arrière et avant. Il me faut une douille de 32, comme les cardans. Ouais, c'est ça, une douille de 32. Bon, bah maintenant on va procéder avec la barre au dévissage de la bague écrous, pardon. Par contre, ça va être une opération assez longue, je vous préviens. Et l'inconvénient, c'est que le petit boulon qui sert à le maintenir au tambour va falloir de temps en temps le desserrer petit à petit. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Ah, ça y est là, la laissez. Ah, ça y est là, la laissez. Ah, ça y est là, la laissez. Ah, mais elle s'est même cassée en deux. Eh ben, j'ai bien fait d'en racheter un nouveau. Elle n'a pas aimé le marteau piquet, sûrement. Bon, allez. Bon, ben, vu que ça part en morceaux, je suppose qu'il y avait vraiment besoin de la changer. Oh, mais elle sort tout de suite, celle-là. Oh, vous n'allez pas me dire que j'ai... Elle est sortie tout de suite. Vous n'allez pas me dire que j'ai acheté un arache tambour. Elle a un extracteur de moyeux. Pour rien ! Bon, l'extracteur de roulement ne servira peut-être pas aujourd'hui. Enfin, peut-être juste pour le remettre au final. Allez, hop, le joint de derrière. Je rêve. Donc, c'est qu'il y a vraiment besoin. Allez, savoir. Bon, allez. On va mettre le nouveau. D'abord, je remets le nouveau joint spi. S'il veut bien rentrer. J'ai pas de maillet, ça fait chier. J'ai pas de maillet, donc je vais y aller doucement au burin. Voilà. Bon. Bon, après nettoyage, remise en place du nouveau roulement. Il a un peu de jeu quand même. Mais bon, il est tout neuf, donc ça veut dire que c'est normal. Il tiendra mieux quand il y aura les écrous en place. Bon, il ne s'enfonce pas mieux. Je vais devoir sortir le système d'extracteur-emboiteur de roulement. Voilà, une fois l'outil en place, vous pouvez commencer à serrer le système. Bon, maintenant je vais remettre la bague écrou en place, donc je remets l'outil correctement. Bon, par contre, je suis désolé, j'ai complètement oublié de filmer le serrage, parce qu'en fait, comme je galère à mettre l'outil, j'ai arrêté la caméra et j'ai oublié de la remettre. Donc, je vous reprends un peu plus loin au moment où je remets en place. Bon, excusez-moi, j'ai complètement oublié de zapper, de filmer. Tac, tac, tac. Donc, j'ai remis le roulement en place. Je suis en train de le resserrer, le boulon. Bon, après, il faut bourrer de graisse, bien sûr, mais je vais resserrer encore un petit coup. Et puis, je resserre aussi un petit coup d'écrou et de machin frein. Et après, je ferai une opération pointage, je pense. Voilà, allez, ça ira. Allez, pour l'écrou, c'est bon. Bon, excusez-moi, j'ai eu la visite de mon voisin. Donc, normalement, il n'y a plus de jeu du tout. Bon, je cherche une solution pour faire un petit pointage, parce que je n'ai toujours pas l'outil. Je veux juste faire ça au pire. Mais c'est barant, j'ai cru voir sur cet écrou, un endroit où on pourrait le faire, non ? Bah, j'ai dû rêver. Voilà. Ouais, bah, je ne sais pas où est-ce que ça se fait, ça. Bon, écoutez, de toute façon, je pense qu'avec le temps, il va falloir le démonter. Donc, je vais rester un de ces quatre. Je vais bourrer l'intérieur de graisse. Avec la pompe à graisse que je me fers en général pour... Bon, j'aurai peut-être pas besoin du tuyau pour ça. Attends. Attends. Bon, j'aurai peut-être pas besoin du tuyau pour le 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 tuyau pour pas le nouveau bouchon je ne sais pas où il est je vais le chercher et c'est marrant le nouveau bouchon il est en caoutchouc alors que l'ancien il est en métal attendez il est mal mis ah c'est pas vrai il n'y a pas un sens il y avait un sens avec l'ancien non il n'y a pas de sens ce que je vais faire je vais bourrer un peu de graisse ici voilà ça y est ça s'enfonce voilà 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 bon 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 il se repousse et c'est pas à cause de qu'il est mal placé c'est parce qu'il y a une bulle d'air dedans va bon 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 j'ai réussi à chasser la bulle d'air bon ça veut dire que les excentriques sont bien réglés et que ça freine encore de toute façon ce contrôle technique ils ne m'ont rien dit pour les fraries donc allez on va remettre la roue pour voir ce que ça donne en espérant que et si c'est un petit peu descendu quand même bon j'ai un petit souci je sais pas si vous vous souvenez mais quand j'ai forcé pour desserrer l'écrou du tambour tout à l'heure je crois que la cale s'est barré de l'anti débattement donc du coup je suis un petit peu coincé pour mettre la roue alors je suis pas sûr vous verrez quelque chose grand chose pardon voilà je place d'abord bien le cric sous le bras voilà je lève légèrement le bras en faisant attention que le cric ne bouge pas voilà allez c'est pas encore ça voilà c'est bon j'enfonce la roue à fond je mets ces trois boulons où est ce qu'elles sont elles ont dû rester sur voilà c'est trois boulons je sais pas pourquoi ils appellent ça les boulons moi j'appelle ça des écrous à l'analyse bougeant c'est les parties qui sont sur le tambour je crois enfin confirmez moi mais bon si je me goûre attendez je veux juste la resoulever pour voir si la roue tremble vu que j'ai une meilleure prise avec la roue voilà bon c'est rien c'est pas le roulement c'est le cric et le pneu qui se rentrent en contact voilà non il n'y a pas de jeu du tout bon allez hop pour que ça dure mais bon à mon avis vu que j'ai mal pointé il se peut que j'ai que je redémonte à l'avenir on verra ça la nationale et puis il faut que je trouve quelque chose la machine à pointer là je sais pas comment ça se présente mon nom cette fameuse machine à pointer allez bon écoutez je je descends la voiture je vais me laver un peu et je vais faire un petit tour pour voir si tout va bien bon finalement la vidéo et ça sera la prochaine vidéo donc mettre un gros pouce bleu si cette vidéo t'as plu un commentaire de ce que vous voulez ça fait toujours plaisir et je vous dis à tout de suite ou à bientôt pour de prochaines vidéos merci à plus merci à tous Sous-titrage FR ?